The Voice a débuté depuis peu et déjà quelques candidats ont fait sensation. Mais Nalipti se m'a notamment illuminé l'émission samedi soir dernier. La chanteuse a repris en anglais et en arabe le fameux titre de L'Honar Cohen à le Luja. Une reprise qui a fait se retourner les quatre jurés, Zazie, Flore Pagny, Mika et Pascal Obispo. La jeune fille de 22 ans, déjà connue sur les réseaux sociaux, a de vieux tweets ressurgir et créer la polémique. Daté du 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat de Nice, l'artiste d'origine syrienne aurait écrit des messages ambiguës sur cette attaque meurtrière. Si son ancien compte Twitter a été supprimé, les captures d'écran de ces messages persistent. Face à l'ampleur de la polémique, Ménaliptis m'a choisi de réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Twitter officiel. Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je n'ai à Besançon, j'aime la France, j'aime mon pays. Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C'était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l'indéfendable, écrit-elle. Je prône un message d'amour, de paix, de tolérance, la preuve en est mon choix de chanter à le Luja de Léonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu'artiste, conclut Ménaliptisme.